Donc bonjour, voici une brève vidéo de l'application FeeFox. Donc au centre de l'écran, c'est une application qui va pouvoir être installée sur les iPads, également sur les appareils Android cellulaires. Ça peut être installé sur les Chromebooks, mais compte tenu qu'il n'y a pas énormément de capteurs dans la majorité des Chromebooks, on n'est pas capable de faire beaucoup de saisies de données. Donc quand vous allez ouvrir FeeFox comme je viens de le faire, vous allez avoir des expériences qui sont déjà disponibles, que vous pouvez déjà utiliser. Donc c'est celles qui sont en orange présentement à l'écran. Vous pouvez remarquer que certains des textes sont en blanc. Donc ça, ça veut dire que vous avez les capteurs pour réaliser ces expériences-là sur votre appareil. Mais comme si on regarde dans la première section capteurs luminosité, moi sur mon iPad, je n'ai pas ce capteur-là, donc je ne suis pas capable de faire cette expérience-là. C'est sûr qu'avec un Chromebook, on a beaucoup moins d'options, compte tenu qu'il y a moins de capteurs qui sont à l'intérieur. Donc au niveau de l'interface, pour les expériences qui sont déjà disponibles, c'est sûr, je ne vous les présenterai pas tous, mais on peut regarder facilement, si je vais voir l'autocorrélation audio. Donc si je pise dessus, on va avoir notre interface. À partir du moment où je pise dans le haut sur le bouton « Play », le petit triangle, on va voir l'enregistrement qui va débuter au niveau de l'appareil. Si on pise sur « Pause », on va avoir les données qui vont arrêter. Puis si je vais voir « Données brutes », ça va être l'ensemble des données qui ont été captées pendant l'expérience. Donc si je reviens sur « Autocorrélation audio », si je veux exporter les données, donc on va aller sur les trois petits points et là, je pourrais exporter les mesures. Il va nous proposer dans quel format. Donc il y en a un qui est directement Excel, donc je peux tout simplement exporter les mesures et je vais pouvoir, là, bon moi je vais les enregistrer dans le fichier directement sur mon iPad. Donc j'enregistre. Les données vont pouvoir être réutilisées dans un fichier Excel que je pourrais envoyer. J'aurais pu l'envoyer par courriel également. Ce qui peut être intéressant aussi avec les trois petits points, on peut faire un partage de la capture d'écran, donc enregistrer l'image. Donc je pourrais insérer ce graphique-là ou la capture d'écran directement dans mes données en retournant dans mes images sur mon appareil électronique. Également, je peux à la fin complètement enregistrer l'état de cette expérience. Donc je pourrais enregistrer les données. Donc là, je pourrais lui donner un titre. Je vais tout simplement enregistrer dans ma collection. Donc elle a été enregistrée. Ici, je reviens en arrière. Maintenant, dans la partie bleue, c'est les expériences que j'ai enregistrées et à ce moment-là, on va avoir la mesure, celle-là d'aujourd'hui qu'on vient de réaliser. Donc ces options-là sont quand même relativement faciles à accéder. Puis je peux retourner directement dans mon laboratoire puis retourner voir mes données. Là, je n'ai pas besoin de recommencer. L'autre possibilité, c'est de créer vos propres expériences. Donc dans le haut ou dans le bas, vous allez avoir un petit plus. Donc tout dépendant de l'appareil, on pourrait partager des données. Supposons, on a un système Arduino qui fonctionne en Bluetooth. Je pourrais aller sur Arduino, chercher, porter les données en Bluetooth. Mais nous autres, on veut ajouter une expérience simple en utilisant les capteurs de l'appareil. Donc on va aller sur la troisième option où on a le petit plus. Et là, il va nous donner, bon, il faut que je marque un titre. Je vais marquer test 2. Oups. Test 2. La fréquence, bien combien de données par seconde. Donc moi, je veux 10 données. Donc 10 Hertz par seconde. C'est à nous autres à déterminer. Et ensuite de ça, on va choisir la donnée. Donc moi, je vais choisir, supposons, la pression. Donc les iPads ont un détecteur de pression. Les dernières générations ont un détecteur de pression atmosphérique. Je vais enregistrer. Vous allez avoir maintenant dans la partie rose des expériences que vous, vous avez créées. Donc si je clique sur test 2, à ce moment-là, je vais pouvoir partir ma capture de données. Et là, bien, je vais avoir justement la pression qui va être récupérée à ce moment-là. Donc on voit les données en temps réel qui sont enregistrées. Si j'ai terminé, je peux tout simplement peser sur pause. À ce moment-là, je pourrais, comme les autres, enregistrer. Donc si j'enregistre les trois ou exporter ou quoi que ce soit, je vais tout simplement enregistrer dans ma collection. Et si on retourne, à ce moment-là, on voit dans la partie bleue la mesure test 2 qui ont été prises, que je pourrais retourner voir ces données-là. Donc c'est une brève présentation de Fifox. C'est à vous autres à vous promener dans l'ensemble des expériences qui sont proposées. Il y a peut-être quelque chose déjà intéressant. Vous pouvez vous-même créer. Puis l'exportation à Excel, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. C'est facile d'exporter ces données-là. Donc bonne expérimentation.